Et voici aujourd'hui Perrodo, un jeu de déduction et de bluff pour deux à six joueurs à partir de dix ans. C'est un jeu de Cosmofry et Alfredo Fernandini édité par Asmoday. Au niveau matériel, six gobelets pour pouvoir lancer les cinq dés qu'il y a par couleur. Chacun va recevoir en début de partie un gobelet et les cinq dés de sa couleur. Les dés sont un peu spéciaux vu qu'il n'y a pas de chiffre 1. Celui-ci est remplacé par un toucan. Une face représentant un toucan. Enfin, il y a un cache qui servira à cacher les dés que les joueurs vont perdre au fur et à mesure de la partie. Il y a aussi un sac dans lequel vous pourrez ranger tout ça et qui sera plus simple à transporter que la petite boîte qui est fournie avec le jeu lorsque vous l'achetez. Alors, quel est le but du jeu ? Aperudo, ça va tout simplement être de garder vos dés et d'essayer de faire perdre les dés des autres joueurs en faisant des estimations par rapport au nombre de dés identiques qui seront cachés sous les gobelets de chacun. Effectivement, en début de partie, chacun va prendre ses cinq dés, les disposer dans son gobelet, bien les mélanger et ensuite les disposer comme ceci face cachée devant lui sous son gobelet de façon à ce que personne ne sache quel est le tirage qu'il a réalisé. On va regarder secrètement, en se cachant bien des autres joueurs, le résultat qu'on a obtenu avec ses dés. Alors, de temps en temps, comme là, ils s'empilent les uns sur les autres, on les prendra donc délicatement pour le mettre l'un à côté de l'autre sans en changer la face. Alors, au début, un premier joueur a désigné au hasard et celui-ci va devoir lancer la partie en proposant un nombre de dés qui se trouve sous les gobelets de tous les joueurs. Alors attention, il faut savoir que toutes les faces, tous camps qui auront été obtenus par les joueurs remplaceront la valeur qui va être annoncée par les joueurs. Je vais donc devoir choisir une valeur et annoncer combien de dés de cette valeur se trouve sous mon gobelet et celui des joueurs au total. Donc, par exemple, je pourrais annoncer, je ne sais pas, j'ai un 2, un 3, un 4 et un 6 malheureusement. Ce n'est pas un très très bon tirage vu que je n'ai pas deux identiques. Et j'ai un joker. Attention, le joker va remplacer n'importe quel dés. Je pourrais donc, par exemple, annoncer que sous l'ensemble des gobelets de tous les joueurs plus le mien, je pense qu'il y a au moins 5 dés présentant un 3, c'est-à-dire un 3 et les jokers. Donc, tous les dés 3 et les jokers vont compter en fait dans cette annonce. Alors, je fais évidemment cette annonce sans montrer mes dés. Donc, ensuite, on va passer au tour du joueur suivant qui va devoir estimer si j'ai raison ou pas, s'il y a au moins 5 dés présentant un 3 ou un toucan sous les gobelets de tous les joueurs ou bien s'il pense qu'il y a autre chose. Il pense que j'ai juste et à ce moment-là, il va essayer de monter. Imaginons que le joueur jaune, par exemple, regarde ses dés secrètement et voit qu'il a un 3. J'ai donc annoncé qu'il y en a 5. Il se dit bon, s'il a annoncé qu'il y a 5, c'est bien qu'il en a au minimum 2. J'en ai 1, ce qui fera 3. Et puis, sous les gobelets de tous les autres joueurs, il y a bien peut-être les 2, 3 qui manquent. Donc, je prendrai un risque en disant à ce joueur-là qu'il a tort. Donc, je vais être obligé de faire une nouvelle proposition, c'est-à-dire monter les enchères en augmentant soit la valeur des dés qui ont été proposés, soit en augmentant le nombre de dés qui ont été proposés. Donc, vu qu'il a proposé 5 dés présentant un 3 ou un toucan, bien sûr, je vous rappelle que les toucans sont des jokers. Eh bien, je peux soit augmenter cette valeur en nombre de dés. Donc, dire par exemple qu'il y a 6, 3 ou 7, 3 ou 8, 3 ou 9, 3. Enfin, je monte comme je veux. Ou sinon, en changeant la valeur, c'est-à-dire en changeant 2 styles de dés et en passant à un autre chiffre. Donc, par exemple, vu que j'ai 2, 6, je pourrais dire qu'il y a 5, 6 parmi les gobelets de tous les joueurs. Alors, ce joueur doit faire un choix. Il ne peut pas choisir les deux à la fois. Donc, il ne peut pas proposer, par exemple, qu'il y a 7, 6. Il est obligé soit de rester au même nombre de dés et d'augmenter la valeur présente sur le dé, ou bien d'augmenter le nombre de dés dit par le joueur qui vient de jouer juste avant lui. Notre joueur jaune annonce donc qu'il y a 5 fois le chiffre 6. On passe au joueur suivant qui annonce qu'il y a 7 fois le chiffre 6. Le suivant réfléchit et dit qu'il y a au moins 8 fois le chiffre 6. Le suivant dit, bon allez, je pense qu'il y a 9 fois le chiffre 6. Et on passe au vert qui, en fonction de ce qu'il a sous son gobelet, dit 9 fois le chiffre 6. Moi, ça me paraît impossible, donc je ne pense pas que tu as raison. Et donc, il va annoncer au joueur rouge qu'il le met en doute et qu'on va vérifier. Lorsqu'on met en doute un joueur, on va annoncer Dudo. Donc, c'est le joueur vert qui doit faire cette annonce. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. C'était à lui de jouer, donc à lui soit de monter, soit de faire un Dudo. Donc, il propose Dudo. Et à ce moment-là, tous les joueurs vont montrer leurs résultats afin qu'on vérifie si le joueur rouge avait raison. On va alors compter le nombre de chiffres 6 présent sous les gobelets de tous les joueurs et les jokers, bien sûr, qui remplacent tout. Donc, ce joueur en a 2, ce joueur en a 2, ce joueur en a 1, ce joueur en a 2 et ce joueur en a 1 puisque c'est un joker. Au total, on a donc 8 fois le chiffre 6. Ce joueur a donc bien fait d'accuser le joueur rouge qui a proposé 9 fois parce qu'il faut au minimum atteindre le chiffre annoncé. Ce n'est pas le cas. Le joueur rouge a donc perdu. Il a été accusé à raison. Et comme il a perdu, pour symboliser ça, il va tout simplement perdre un de ses dés qu'il va placer sous le cache qui est placé au centre du jeu. Si c'était le joueur vert qui s'était trompé, donc il y avait au moins 9 dés présentant le chiffre 6 ou un toucan, et bien ce serait le joueur vert qui aurait perdu et qui aurait dû se débarrasser d'un de ses dés. Chacun peut alors récupérer les dés qui lui restent, les remélanger, refaire un tirage sous son gobelet et on repart à partir du joueur qui a perdu un dé lors de la dernière manche. Donc là, c'est notre joueur rouge qui va devoir démarrer et faire une première proposition. Alors, vous l'aurez compris, en début de partie, on sait exactement combien il y a de dés en jeu. Et comme chaque face d'un dé peut être obtenue avec 1 chance sur 6, il y a donc 1 chance sur 6 que chaque chiffre sorte. Donc vous pouvez procéder à un petit calcul avant de faire une estimation. mais attention, comme il y a un toucan qui sert de joker et qu'ils sont considérés comme mettant de la valeur de l'annonce, et bien en réalité, il y a 1 chance sur 3 que chaque chiffre soit sorti. Donc voilà, il faut faire cette estimation et vous pouvez donc considérer qu'un tiers à peu près des dés lancés par les joueurs va avoir une certaine valeur. En revanche, il faudra aussi faire attention aux annonces faites par les joueurs précédents pour faire une estimation le plus correcte possible. On repart avec notre joueur rouge qui propose par exemple qu'il y a 3 fois le chiffre 3. On passe au joueur suivant qui pourrait dire par exemple qu'il y a 3 fois le chiffre 5. Alors il est obligé d'augmenter s'il change la valeur des dés. Il n'aurait pas pu dire qu'il y a 3 fois le chiffre 2 par exemple. Donc il dit 3 fois le chiffre 5. On passe à nous. Imaginons que j'ai fait ce lancer-là. Alors moi j'ai fait 4 fois le chiffre 5 finalement et donc on est rendu à 3 fois le chiffre 5. Je pourrais donc par exemple proposer beaucoup plus en me disant si lui a proposé qu'il y avait 3 5, c'est peut-être qu'il en a 2 sous son gobelet. Je peux donc faire une annonce qui monte directement à 7 par exemple. Allez, je propose qu'il y a 7 fois le chiffre 5 et on passe au joueur suivant. Contre toute attente, le joueur jaune dit qu'il y a 9 fois le chiffre 5 et donc le joueur d'après lui dit oulala, 9 fois le chiffre 5, moi j'y crois pas du tout. Dodo. En réalité il y a 10 fois le chiffre 5 donc le joueur jaune a été accusé à tort puisqu'il y a au moins la valeur qu'il a annoncée. C'est donc le joueur violet qui a fait la mauvaise annonce, qui va perdre 1 de CD qu'on va placer sous le gobelet et c'est reparti pour un tour. Après que chacun ait relancé CD sous son gobelet, c'est le joueur violet qui relance la manche et qui pourrait par exemple annoncer il y a 7 fois le chiffre 4. On peut partir d'entrée sur un gros tirage. Alors bien sûr le bluff est de mise, on peut aussi parfaitement bluffer pour tenter de faire monter le joueur qui est derrière soi alors qu'on n'a pas du tout les valeurs qui sont annoncées. Mais c'est assez risque et péril bien entendu. Alors il existe aussi un cas particulier, on peut parfaitement aussi faire une enchère sur le nombre de toucans qui sont présents. Mais par contre là, comme normalement on est obligé de monter par rapport en valeur, le toucan c'est un petit peu spécial. Effectivement il n'y a qu'une chance sur 6 d'obtenir un toucan sur un lancé vu qu'il n'y a qu'un toucan sur chaque. Et donc le joueur qui va passer au toucan déjà ne peut pas être le premier joueur. C'est à dire que lorsqu'on lance une partie, on ne peut pas commencer directement à voter sur les toucans. Donc là notre joueur a proposé 7 fois le chiffre 4, le joueur suivant pourrait proposer de parier sur les toucans à condition au minimum de diviser par 2 l'annonce précédente arrondie au supérieur. Donc par exemple, il a proposé 7, le joueur bleu aurait parfaitement le droit de proposer 4 toucans divisé par 2 arrondie au supérieur. Donc il dit 4 toucans et à partir du moment où on est sur toucans, les autres joueurs vont aussi pouvoir monter sur les toucans ou bien faire une nouvelle annonce. Alors après une annonce sur les toucans, quand ça vient à soit de jouer, soit on va augmenter le nombre de toucans, soit on va pouvoir revenir au chiffre. Mais si on revient au chiffre, il faudra multiplier la valeur des toucans par 2 et ajouter 1 point. Donc là, comme il a proposé 4 toucans, et bien je serai obligé de faire au minimum une annonce de 9 autre chose que toucans. C'est à dire 4 et 4 plus 1 point. Le joueur suivant préfère donc ne pas tenter de risque, ça lui paraît beaucoup de passer à 9 et il propose donc 5 toucans. On passe au joueur suivant qui pourrait proposer 6 toucans. Au joueur suivant, qui s'il veut changer, je vous rappelle, il doit multiplier par 2 la valeur des toucans. Donc 12 toucans plus 1, ça fait 13. Il faudrait qu'il annonce 13 chiffres identiques, d'une autre sorte que le toucan. Donc il préfère rester à 7, mais 7 toucans ça lui paraît déjà beaucoup. Il va donc dire, allez, dudo, on vérifie. Malheureusement, il y avait bien 7 toucans et donc il va perdre 1 dé. Et on est reparti pour une nouvelle manche où il commencera la partie. Le jeu va donc se poursuivre ainsi avec les joueurs qui vont perdre des dés petit à petit. Mais il va se passer quelque chose de spécial lorsqu'un joueur va perdre son avant-dernier dé. Donc si par exemple là je perds, je pose mon avant-dernier dé et je vais de suite annoncer Palifico. Ça va être une manche spéciale que je vais débuter moi-même. Je vais faire une proposition de dés comme d'habitude. Mais par contre, les jokers vont être annulés. Effectivement, les toucans ne marcheront pas lors de cette manche spéciale. Et en plus de ça, personne ne pourra changer la valeur du chiffre que j'annonce. Donc imaginons que je relance le dé par exemple et que je tombe sur un 2. Et bien je peux proposer par exemple qu'il y a 4 2 sous les gobelets de tous les autres joueurs. Et bien les autres vont devoir monter sur le nombre de 2 mais uniquement de 2. Les toucans ne seront pas pris en compte. Et personne ne pourra changer cette valeur de 2. Dès que cette manche de Palifico va être terminée avec un joueur qui va perdre 1 de ses dés. Et bien on va repartir sur un jeu normal. Le Palifico ne marchera plus. En fait il ne marche qu'une fois à partir du moment où un joueur perd son avant-dernier dé. Alors le jeu va se poursuivre jusqu'à ce que les joueurs perdent leur dernier dé. Lorsqu'on perd son dernier dé, on est tout simplement éliminé. On reste donc de côté. Et les autres vont continuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu. Et c'est lui qui remportera la partie. Alors après il existe une variante qui est la variante du calza. Alors le calza, qu'est-ce que c'est ? C'est annoncer que le nombre qui vient d'être annoncé par un joueur est pile le nombre exact. Donc par exemple, si ce joueur avait proposé 6 dés toucans, imaginons que ça soit moi, je propose 7 dés toucans. Et bien à ce moment-là, et n'importe quand ailleurs pendant la partie, n'importe qui peut dire calza. Et dire que les 7 toucans que j'ai annoncés, il y a exactement 7 toucans cachés sous les gobelets de tout le monde. Alors imaginons que ça soit le joueur rouge qui ait fait ce calza. Et bien on va arrêter immédiatement et on va vérifier s'il a raison ou s'il a tort. On compte le nombre de toucans, il y en a bien 7. Il a fait donc une très bonne estimation, il a réussi son calza. Et lorsqu'on réussit son calza, ça sert à récupérer un dé qu'on avait déjà perdu. Il va pouvoir donc récupérer son dé rouge qui lui manquait. Et on repart la manche à partir de lui. En revanche, s'il s'est trompé dans son estimation, malheureusement il va perdre un de ses dés qu'il va devoir remettre au centre. Et on repartira la manche aussi à partir de lui. Voilà pour Perrudo, un excellent petit jeu d'estimation, de déduction, de bluff aussi bien sûr, et puis de calcul. Effectivement, il y a un petit peu de probabilité dans tout ça, mais il faudra quand même faire très attention à ce que disent les autres joueurs pour essayer de déduire ce qu'ils ont sous leur gobelet afin de remporter la partie. Bien sûr, il y a aussi une certaine part de hasard sur les tirages de dés. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501